Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Vous l'avez vu, nous sommes à l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe. Et oui, nous sommes venus voir un peu comment on fait pour observer la Grande Dame. Alors venez avec moi, on va aller voir ça. Alors je suis en compagnie de Seb et Seb. Sébastien et Séverine, bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors en fait Séverine déjà, quelle est ta fonction ici en fait à l'Observatoire ? Donc je suis chercheure, je suis géochimiste spécialisée dans les gaz volcaniques et je suis aussi directrice adjointe. D'accord. Et donc en fait, du coup là clairement, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire approximativement qu'on pourrait être prévu une prochaine éruption ? Ah non, c'est pas possible comme ça de prédire une éruption. On peut voir l'évolution volcanique, on peut voir comment le volcan réagit au cours du temps avec les données, mais de prédire une éruption, non c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait quand vous partez là-bas, vous faites des prélèvements si j'ai bien compris. Alors il y a plein de choses, oui Sébastien vous en parlez, on fait des réparations, on installe des nouvelles stations et en même temps on fait des prélèvements mensuels régulièrement sur la souffrière. Alors justement Sébastien, quand vous prélevez, mais vous prélevez quoi ? Alors il y a différentes choses qui sont prélevées, c'est des gaz, les fumeroles qui sortent, donc tous les mois il y a un prélèvement de gaz, c'est la routine, le rythme routinier. Et aussi des fluides, donc toutes les eaux chaudes qui sortent autour du volcan, elles sont prélevées et analysées ensuite dans les laboratoires de chimie. Les prélèvements servent à la surveillance chimique et la simplicité, il faut utiliser des sismomètres qui vont permettre d'avoir cette vision là. Il y a aussi d'autres choses que l'on fait, on mesure les températures, donc c'est une autre discipline. On mesure la déformation du volcan, moi je suis spécialiste dans la mesure des déformations du volcan. Et donc tous ces ingrédients-là, toutes ces manières de voir le volcan vont nous permettre de mieux comprendre le système en lui-même pour voir comment fonctionne la souffrière. L'idée c'est qu'il y a de la matière ou de la pression qui arrive par en dessous. Actuellement on sait que le système hydrothermal, donc là où se trouvent les eaux, sont chauffées par le bas. Et donc ça s'enchantre une pression. Cette pression on la voit quand on voit les fumeroles qui sortent, parce qu'on sent, quand on est à côté effectivement, on sent qu'il y a un débit qui est fort. Donc il y a de la pression et cette pression, elle peut aussi déformer le volcan. Donc s'il y a beaucoup de pression, on imagine bien qu'il va pouvoir gonfler. En cas d'éruption, est-ce qu'il y a une procédure, il y a des choses à faire pour la population ? Alors ça c'est plus de notre ressort, on va dire, mais c'est la préfecture et les autorités qui vont éventuellement évacuer la population comme ça a été le cas en 1976. Mais là on n'y est pas. Merci beaucoup Seb et Seb. Et puis on continue. Je suis en compagnie de Roberto Moretti, directeur de l'Observatoire volcanologique et sismique de la Guadeloupe. Bonjour, bonjour Roberto. Bonjour. Alors en fait, est-ce que vous pouvez nous donner exactement le rôle de l'Observatoire en Guadeloupe ? Alors l'Observatoire c'est une station de recherche, surveillance, donc recherche scientifique et surveillance des phénomènes physiques liées aux aléas telluriques qui caractérisent la Guadeloupe et bien sûr la région des Antilles. Nous on est, comme je vous le disais tout à l'heure, un centre de recherche et de surveillance sous la totale, sous l'autorité de l'Institut de physique du globe de Paris. Donc on est vraiment parti d'un grand établissement de recherche au sein de la République française. D'accord. Donc en fait là, on entend beaucoup dire qu'en ce moment la souffrière se réveille, il y a beaucoup de secousses. Je vous vois sourire, dites-moi, est-ce vraiment le cas ? Ça fait depuis 25 ans, ça fait même plus, ça fait depuis 1992 que la souffrière se réveillait. Donc dans la dernière période, disons en particulier l'année 2018, à cause d'une certaine activité sismique, elle a montré une certaine vivacité. Elle nous a rappelé que c'est un volcan, c'est un volcan vivant. Et avec vos observations, est-ce que vous pouvez déterminer de quand elle va exploser ? Ça c'est la question des questions, j'imagine. Alors, vous savez, je pense un peu que ce métier-là, puisque d'une manière ou de l'autre, vous comprenez, on parle de cet objet là-bas, où on ne peut pas avoir la prétention de tout connaître, surtout à la profondeur. Et nous, on mesure les choses en surface, bien sûr. Donc je voudrais faire une analogie, je dirais que c'est un peu comme la médecine. Donc si vous êtes par exemple au premier état, au début d'une maladie, il est bien évident qu'il y a des signes de quelque chose qui ne marche pas trop, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose qui devient grave et urgent immédiatement. On gère. Donc nous, dans notre métier, comme je vous disais, on suivit l'évolution, mais on ne peut pas penser de dire, de faire ce qu'on appelle une prédiction. On peut bien sûr essayer de faire des prévisions. La prévision, ce n'est pas la prédiction. La prévision, c'est quelque chose de scientifique. On a, comme je vous disais, une certaine vivacité du phénomène, mais la probabilité qui se passe quelque jour dans la courte période, donc disons à l'échelle de jours, semaines et mois, est très faible. Je vous répète, le concept de probabilité doit rentrer dans la tête des gens. C'est une chose très importante. Si vous traversez la route, même si vous faites attention, il y a toujours la probabilité que quelqu'un passe avec sa voiture et décide malheureusement de vous tuer. Dans ce cadre-là, je vous répète, c'est un système qui nous montre ce qu'il y a une grippe à la fièvre. Et là, nous, on est là pour suivre l'évolution de cette fièvre. Mais pour le moment, on n'est pas encore à la bronchite. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à l'Observatoire. Merci à toute l'équipe de nous avoir reçus. Merci au directeur et à tous ces collaborateurs qui travaillent, tous ces chercheurs qui s'activent. Rendez-vous dans une autre émission pour ETV en commune. Encore de l'information, de la proximité, vous le savez. Et n'hésitez pas à nous contacter. Juste ici, vous avez toutes les informations. À très bientôt pour un autre épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501